Bonjour à tous, c'est Armosensei. Je vous propose une synopsie pour chacun des animes sortis en ce printemps 2024 en vous partageant mon avis après avoir vu le premier épisode, en espérant vous aider à voir plus clair sur des animes qui pourraient vous intéresser. C'est parti ! Tensei Chitara Slam d'Attacken saison 3 Grand nombre de fans d'Isekai connaissent Tensei Chitara, il est une référence sur ce domaine et pour cause, son univers rempli de personnages très bien écrits et détaillés nous donne envie d'enchaîner les épisodes pour connaître la suite. Un petit rappel de l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Satoru Mikami, un homme de 37 ans se fait poignarder en pleine rue. Il se retrouve réincarné en tant que slime, une petite boule bleue réputée pour être très faible au sein d'un nouveau monde de fantasy. Ici, il se nomme Limul et tout au long de son aventure, il va apprendre de nouvelles capacités, le rendant de plus en plus puissant à tel point qu'il devient un véritable roi démon. Il crée son propre royaume Tempest dans lequel il accueille sans hésitation tous les monstres amicaux, des orques, des dragons, des nains, etc. Seulement voilà, les royaumes voisins voient d'un très mauvais oeil l'expansion incroyable que connaît Tempest. C'est le cas du royaume Pharmus qui n'hésite pas à l'attaquer, soutenu par l'église de l'ouest. Durant cette troisième saison, nous reprenons après la défaite cuisante de l'armée Pharmus face à l'armée de Tempest. Diablo, l'un des servants de Limul, est parti pour le royaume de Pharmus en compagnie de Yomu, entre autres, ainsi qu'avec le corps de Raimi, Raizen et le roi Edmaris. Une fois sur place, ils remettent leur corps en place et leur laissent trois choix suite à leur défaite. Soit ils abdiquent et paient les réparations dues à la guerre qu'ils ont provoquées, soit ils annexent le royaume de Pharmus au royaume de Tempest, ou soit ils continuent la guerre. Sur ce, Diablo leur laisse le temps à la réflexion et retourne à Tempest faire son rapport à l'émule. C'est un excellent anime que je ne peux que vous recommander, même si vous n'êtes pas fan ou étranger au SCK et être au monde, car Tensei Chitara nous entraîne dans un monde vraiment intéressant, mêlant tout un tas de races à travers des choix politiques toujours plus difficiles à prendre pour notre cher héros. La saison a débuté le 5 avril et est disponible sur Crunchyroll, sous la supervision du studio d'animation 8-bit, responsable notamment de Blue Lock. Mushoku Tensei, saison 2, partie 2 Autre Esekai culte et aimé du grand public, Mushoku Tensei nous raconte l'histoire d'un homme qui succombe de ses blessures et se trouve réincarné dans un bébé au nom de Rudus Greerat, au sein d'un monde magique. Il développe rapidement une énorme quantité de mana et apprend avec son maître Roxy les bases qui vont par la suite lui permettre d'évoluer. Un jour, un phénomène inexplicable le téléporte au sein de la région démoniaque en compagnie d'Eris dont il est le précepteur. Ensemble, ils vont faire un voyage incroyable jusqu'à la région de Phytoa d'où ils viennent en compagnie de Ruigerde, un démon qui souhaite les aider. Pour beaucoup de raisons, leur chemin se sépare et notre cher Rudus se retrouve désormais à la faculté de magie de Ranoa où ils souhaitent devenir plus puissants qu'avant pour partir à la recherche de sa mère Zénith qui a subi également la catastrophe inexpliquée et qui s'est vue téléporter jusqu'au continent de Bégalit. Lors de la deuxième partie de cette saison 2, Rudus se marie avec Sylphie, son amie d'enfance, une elfe magnifique qui est également la garde du corps de la princesse Ariel du royaume d'Azure. Pour bien commencer leur vie de couple, Rudus achète une énorme baraque pour être sûr de pouvoir accueillir leurs amis et pour anticiper leur descendance à venir. Tout comme Tensei Chitara, Mushoku Tensei est un anime incontournable. L'histoire est magnifiquement animée par le studio Bind qui nous transmet les émotions admirablement. La deuxième partie de cette saison 2 a débuté le 7 avril et est disponible sur Crunchyroll. Konosuba saison 3 Nous faisons la connaissance de Kazuma Seto, un jeune adolescent qui meurt misérablement en se pissant dessus. Il fait alors face à la déesse de l'eau, Aqua, qui lui propose de se rendre dans un autre monde à affronter le roi démon ou de se rendre au paradis telle une âme inerte passant ses journées à ne rien faire. Kazuma a choisi de partir pour l'autre monde et pour l'aider à affronter le roi démon, Aqua lui propose un attirail d'armes puissantes. Ne parvenant pas à se décider, il porte son dévolu sur la déesse Aqua elle-même. C'est ainsi que tous les deux se retrouvent plongés dans ce monde fantastique. Pour tuer le roi démon, ils le savent, il leur faut recruter des membres pour se renforcer. Ils se rendent à la guilde des aventuriers et posent une annonce. C'est ainsi que Megumin, une mage axée uniquement sur le feu, les rejoigne, ainsi que Darkness, une croisée perverse qui ne parvient pas à toucher sa cible. Ensemble, ils vont parcourir le monde pour affronter le roi démon, mais ils passent leur plus clair de leur temps à réaliser des missions hilarantes où Kazuma se sent comme le seul membre lucide, traînant derrière lui des boulets insupportables. Pour vous donner une idée, le premier épisode de cette saison 3 nous montre un Kazuma au bout du rouleau à tel point qu'il décide de se faire moine en se rendant au monastère le plus proche. Ses compatriotes tentent de le dissuader car il doit vaincre le roi démon. Après une certaine réflexion, Kazuma décide de les suivre, mais en rentrant au manoir, le majordome de la famille Dustinès remet une lettre à Darkness de la part de sa sœur Iris lui demandant de rencontrer Kazuma. Quelque chose me dit que les ennuis ne sont pas prêts de s'arrêter pour notre cher héros. La saison 3 a commencé le 10 avril et est disponible sur Crunchyroll. Nous voici plongés dans un monde où humains et démons se font la guerre sans interruption. Un jour, le roi démon Anos Voldigod n'en peut plus de se mettre sur la gueule avec le héros humain Kanon. Il lui propose de transformer tout son mana en barrière magique séparant leur région afin que la guerre cesse. Mais cela durera 2000 ans après quoi le roi démon Anos Voldigod se réincarnera. Kanon, le héros, accepte sa proposition et le tue pour qu'il puisse ériger ses barrières. 2000 ans plus tard, voilà notre Anos Voldigod réincarné mais personne ne sait encore que c'est lui. Il se rend à Delzogaïde, l'académique qui cherche justement à trouver la réincarnation du roi démon à travers des épreuves où les élèves mettent en avant leur capacité. Problème, pendant qu'il était mort, un autre roi démon s'est fait passer pour lui durant toute cette période supprimant de la mémoire de tous les démons le nom même d'Anos Voldigod. Son but va être de démasquer qu'il se trouve derrière ce canular ainsi que de s'imposer comme étant la véritable réincarnation du roi démon. Au cours de cette deuxième partie, nous voyons Anos Voldigod qui désormais souhaite réintégrer l'académie Delzogaïde car maintenant que tous les démons connaissent sa véritable identité, il n'est plus autorisé à venir à l'académie. Mais Anos souhaite continuer à travailler aux côtés de ses amis et pour cela, il prend une nouvelle apparence ainsi qu'un nouveau nom, Anosh Poltikol. Dès lors, il retourne à l'académie ni vu ni connu et découvre qu'il existe encore des résistants face à la loi qu'il a instaurée, leur demandant de ne plus s'en prendre ou s'en mêler, autrement dit aux démons promenant d'humains. The Misfit est un très bon anime dont l'histoire nous paraît complexe au début mais une fois plongé dedans et mis de côté la centaine de sorts présents, on apprécie davantage la lutte que mène Anos Valdigod pour vivre en paix avec les humains. Cette deuxième partie de la saison 2 a débuté le 12 avril et est disponible sur Crunchyroll. Spice and Wolf Kraft Lorenz, un marchand itinérant, fait le tour des villes ainsi que des villages à la recherche de produits à acheter pour revendre. Il se rend dans un petit village appelé Passroé où il a commencé à commercialiser pour la première fois en achetant du blé. Dans ce village le village préside une tradition qui tend à se perdre avec le temps. La coutume veut que la récolte du blé soit prospère grâce à une promesse faite à une louvre nommée Olo. C'est elle qui veille à ce que la récolte soit bonne et prospère. Chaque année, une fête est organisée en son honneur où les paysans arrachent tout le blé jusqu'à ce qu'il en reste juste une liasse. La personne arrachant la dernière liasse est acclamée comme étant Olo et reste enfermée dans une ferme durant une semaine. Après avoir rendu visite à quelques connaissances, notre cher Lorenz reprend la route pour continuer son business. Il s'arrête pour aller se coucher dans sa carriole quand il remarque que quelque chose bouge sous les peaux qu'il transporte. Une femme possédant des oreilles ainsi qu'une queue d'animal. Forcément, Lorenz prend peur, il pense tout de suite à un démon mais cette dernière se présente comme étant Olo, la divinité. Avec l'évolution des techniques de récolte et la perte de croyance à son égard, elle ne trouve plus aucun intérêt de rester ici alors elle a profité de la venue de sa carriole pour s'y faufiler. Dès lors, elle souhaite accompagner Lorenz dans son aventure. Ce dernier accepte à condition qu'elle travaille pour gagner son propre argent. De plus, il compte sur elle pour lui porter chance lors de ses affaires. Un premier anime a vu le jour en 2008 et j'ai profité de cette réadaptation pour le découvrir et sincèrement, c'est une très belle surprise. Si vous aimez le contexte économique à l'époque moyenâgeuse avec en fond une romance qui semble-t-il va se mettre en place petit à petit, laissez-vous tenter, mais c'est vraiment un anime très intéressant qui change les classiques. Il a débuté le 1er avril et est toujours disponible sur Crunchyroll. Keiju No. 8 Kafka, un gars ayant la trentaine, travaille en tant que nettoyeur de Keiju au sein de la ville de Yokohama. Les Keiju, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des monstres gigantesques qui apparaissent et qui sont tués par les brigades des forces de défense. Il se trouve que Kafka rêvait d'intégrer l'une de ses unités mais ayant échoué lors du concours, il s'est retrouvé dans l'unité de nettoyage. Lorsqu'il apprend que la chef de la 3ème unité des forces de défense, Mina Hachiro, est venue à bout d'un Keiju, il ne peut s'empêcher de penser à la promesse qu'ils s'étaient fait tous les deux lorsqu'ils étaient enfants, celui de devenir l'officier le plus stylé. Force est de constater que pour le moment, c'est Mina qui mène haut la main la compétition. Un nouveau arrive dans la section nettoyage, Ishikawa. Son rêve à lui aussi est de devenir un membre d'une unité des forces de défense. Il passe la journée sous la supervision de Kafka qui lui montre le métier d'agent de propreté. Un soir, alors qu'ils ne sont plus que tous les deux pour finir le travail, un Keiju apparaît dans le dos de Ishikawa. Kafka le pousse de justesse lui évitant une mort certaine, puis lui demande de partir donner l'alerte. Il fait tout pour gagner un maximum de temps, mais il finit par être acculé et bloqué par le monstre gigantesque. C'est alors qu'Ishikawa revient en foutant un coup en pleine gueule au monstre. Il a donné l'alerte et effectivement, la troisième unité des forces de défense est arrivée et se débarrasse du Keiju en quelques secondes. Tous les deux se rendent à l'hôpital pour soigner leurs blessures, mais soudain, un Keiju apparaît devant Kafka et pénètre dans son corps. Ce dernier se transforme alors en un Keiju à son tour sous les yeux choqués d'Ishikawa. Très bonne anime qui nous plonge dans l'ambiance dès le premier épisode. Rien de bien innovant ici, mais l'animation rend le suivi très efficace et nul doute que l'on veut savoir si Kafka réussira à intégrer une brigade des forces de défense ou non. L'animé est sorti le 13 avril et est disponible sur Crunchyroll également. Windbreaker Nous faisons la connaissance d'Aroka Sakura, un adolescent qui subit les moqueries et injures de son entourage en raison de la couleur de ses cheveux et de ses yeux. Pour se défendre et montrer qu'il ne vaut pas moins qu'un autre, il s'est mis à la baston. Pour affronter des adversaires plus forts, il décide de changer d'école et s'inscrit au lycée de Furin, connu pour avoir le taux de baston le plus haut. Arrivé dans leur quartier, il profite encore de ses derniers jours de vacances pour se balader et visiter la ville. Il tombe sur une bande qui s'en prend à une femme, Sakura n'hésite alors pas à lui venir en aide et vient à bout seul de la bande. Plus tard dans la journée, il refait face à la bande qu'il a éclaté juste avant, venue avec du renfort pour se venger. Aroka ne se démonte pas, il commence à tous les enchaîner un par un jusqu'à ce que Tashibana sorte de son restaurant pour voir ce que provoque tout ce bruit. Un homme la prend en otage avec un couteau, demandant à Sakura de se calmer s'il ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Il sait qu'il ne pourra pas continuer à les contenir ainsi, mais un homme arrive et le remercie d'avoir tenu aussi longtemps. Il s'agit d'un élève du lycée Furin, accompagné de trois autres camarades. Il met à terre toute la bande et remercie Aroka d'être intervenu. Ils sont tous acclamés par les citoyens de la ville comme des héros, ce qui ne manque pas d'étonner Sakura qui est habitué à ce qu'on l'insulte et le fuit. Nul doute que la découverte des Windbreakers va être une surprise pour lui, mais pour le découvrir, vous devrez suivre les aventures de Sakura Aroka qui ont débuté le 4 avril et qui sont disponibles sur Crunchyroll. Pour ma part, je trouve le début incroyable, l'animation des combats est super fluide, bien animée, Sakura ainsi que d'autres combattants sont charismatiques, franchement un bon anime de baston. La collection Une jeune lycéenne, Otaru, mange un morceau en compagnie d'une de ses amies. Elle assiste à une rupture un peu brutale d'Ananoi, l'un des beaux gosses de l'école. En sortant du restaurant, Otaru l'aperçoit sur un banc dans un parc sans parapluie. La neige ne s'arrêtant pas, elle commence à s'entasser sur ses épaules alors elle décide de lui tendre son parapluie. Cette attention va être une révélation pour Ananoi qui tombe littéralement amoureux d'elle. Dès le lendemain à l'école, il se déclare Elle préfère lui dire non car elle ne connaît pas du tout l'amour. Elle ne comprend pas d'ailleurs ce qui tombe amoureux. Qui compte pour elle, c'est la famille et les amis et rien d'autre. Alors Ananoi lui donne le temps d'y réfléchir pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. Il vient tout de même lui parler quotidiennement, il se coupe les cheveux pour lui plaire davantage et il cherche même l'une de ses barrettes en plein milieu de la nuit. Elle lui demande pourquoi il va si loin pour elle. Ananoi lui répond qu'il souhaite juste la voir sourire. Elle ne pensait pas qu'un individu pouvait aller si loin juste pour une chose ou si futile mais c'est quelque chose qui la touche réellement. Elle finit par accepter la proposition d'Ananoi de faire un essai de sortir ensemble jusqu'à Noël pour voir ce que cela donne. C'est un anime de romance que j'attendais impatiemment mais après avoir vu le premier épisode, je reste un peu perplexe quant à l'intérêt des épisodes qui vont suivre. L'animation est soignée mais sans être pour autant incroyable. Disponible également sur Crunchyroll depuis le 4 avril. Une mémorie. Le prince Oscar cherche un moyen de lever une malédiction qui lui a été posée depuis plus de 15 ans par la sorcière du silence. Cette malédiction l'empêche d'avoir une descendance alors il parcourt les terres à la recherche d'un indice permettant de retirer cette fichue malédiction. Durant ses recherches, Lazare l'accompagne. Ils arrivent tous deux devant la tour au règne la sorcière de la lune bleue. Cette tour n'a quasiment jamais été gravie en raison de sa complexité et dangerosité. Mais Oscar ne voit pas d'autre alternative il est prêt à prendre tous les risques pour lever cette malédiction. Une fois à l'intérieur de la tour, des épreuves leur sont posées. Oscar parvient aisément à les résoudre et arrive enfin face à la sorcière de la lune bleue. Elle se nomme Tinasha. Elle lui explique que la plupart des malédictions ne peuvent pas être levées si elles sont sans gravité. Mais dans le cas d'Oscar, elle lui confirme qu'il va bien au-delà d'une malédiction banale. Il s'agit même d'une bénédiction. Cette bénédiction rend l'embryon surpuissant dotée d'une protection que la mère ne peut supporter, empêchant alors de donner naissance. Mais pour le remercier d'avoir osé gravir la tour, elle se charge de faire des recherches pour trouver la femme qui pourrait détenir un pouvoir assez puissant pour contenir cette protection sans problème. Oscar voyant bien que la tâche s'avère compliquée, lui propose de quitter la tour pour devenir sa femme. Elle refuse catégoriquement. Alors il lui fait une nouvelle proposition, l'accompagner durant un an. Cela lui laisse le temps de peut-être vouloir l'épouser avec le temps, en apprenant à mieux le connaître. Tina Chat accepte et quitte sa tour pour reprendre la route avec lui. Une histoire ma foi qui peut être intéressante mais avec juste un épisode de vue, cela fait léger pour me faire une idée de cet anime. En tout cas, nul doute qu'il s'agit là d'une romance avec un brin de comédie évidemment disponible sur Crunchyroll depuis le 9 avril. Black Butler, Public School Arc. Cell Phantom Eye intègre Western College, une prestigieuse école privée visant à former les meilleurs gentlemen d'Angleterre. C'est un pensionnat qui se veut intransigeant sur ses traditions et son règlement. Phantom Eye intègre cette école pour enquêter à la demande de la reine Victoria qui s'inquiète du sort d'un des élèves, Derek Arden. Il ne donnerait plus de nouvelles et apparemment, ce serait le cas de plusieurs autres élèves. Phantom Eye se rend au bureau du vice principal pour signer le contrat, lui demandant de respecter le règlement de l'école. Il fait ensuite la connaissance de Macmillan, un premier anné qui lui explique le fonctionnement de cette école. Il y a quatre dortoirs représentés par quatre couleurs différentes ainsi qu'un préfet qui est en quelque sorte le chef du dortoir. Ces préfets sont nommés les Perfect Four ou encore P-Four. Macmillan ainsi que Phantom Eye se trouvent être dans le même dortoir, celui de Saphir Hall. Pour son arrivée, il a droit à une fête de bienvenue organisée par Clayton, le factotum de Lawrence Blower, préfet du dortoir bleu. Un factotum est en gros le majordome du préfet. Et en parlant de majordome, Sébastien joue le rôle de Michaelis, l'intendant. Phantom Eye commence son enquête et demande à Macmillan s'il connaît un élève qui s'appelle Derek Arden, le fils du duc Clements. Cette question lui vaut les regards noirs de son entourage car il est très mal vu au sein de Weston de parler des autres dortoirs. Macmillan lui répond qu'une rumeur raconte qu'il a été transféré du dortoir rouge au dortoir violet sous demande du principal. Principal qui est aux abonnés absents. Il faut désormais à Phantom Hive trouver un moyen pour rencontrer le principal et sa première idée est de se rapprocher des préfets. Mais pour commencer, il vise son factotum Clayton. Animé très connu des fans du manga Black Butler mais n'ayant jamais regardé ni lu d'ailleurs, je dois dire que dès le premier épisode de cet arc, j'ai tout de suite kiffé à être plongé dans ce collège à huis clos où une enquête est menée par le personnage principal Phantom Hive. Nul doute que je vais le poursuivre sur Crunchyroll disponible depuis le 13 avril. Mission Yozakura Family Tayo Asano, un adolescent, a connu un tragique accident de voiture conduisant ses parents ainsi que son jeune frère à la mort. Depuis ce jour, Asano ne parvient pas à tisser des liens avec d'autres camarades de peur de les perdre. Musumi, une amie d'enfance, a assisté au fineraille de sa famille. Elle le soutient depuis ce jour-là et lui parle quotidiennement pour le faire avancer. Un jour, le sous-directeur de l'école, Monsieur Irukawa, demande à Asano de passer à son bureau. Il s'y rend et Monsieur Irukawa commence à lui montrer des photos de Musumi. Évidemment, Tayo n'est pas rassuré lorsqu'il voit ça et compte bien le balancer, mais le plus troublant, c'est lorsqu'il présente des photos de Musumi à l'âge de 5 ans voire de 3 ans. Monsieur Irukawa lui montre ensuite une vidéo d'un garçon qui s'est un peu trop rapproché de Musumi à son goût. Il a alors menacé en lui demandant de ne plus l'approcher. L'instant d'après, il pointe un couteau sous la gorge d'Asano. Ce dernier comprend alors qu'il est complètement taré et qu'il est dans une mouise pas possible. C'est alors que débarque une nana force blanche qui lui vient en aide. Elle le ramène chez elle et lorsqu'Asano se réveille, il se trouve au sein de la famille de Musumi. Il ne comprend pas ce qu'il fait là, Musumi essaie de le calmer et il lui explique qu'il s'agit de sa famille et qu'ils travaillent tous comme espions. Il lui explique que le sous-directeur Irukawa se trouve être en réalité son grand frère, Kyoichiro, et que suite à une mission qui a failli finir en drame pour Musumi, il est devenu surprotecteur à son égard. Futaba lui annonce qu'il n'a qu'une possibilité pour s'en sortir face à lui, se marier avec Musumi en partageant un anneau cerisier avec elle. Taïo finit par accepter et met l'anneau à son doigt. Dès lors, il est impossible à un membre de la famille Yozakura de tuer un membre de sa propre famille. Kyoichiro s'est fait avoir, Musumi et Taïo sont dorénavant mari et femme, série disponible sur Disney+, avec un total de 27 épisodes de prévus, dont le premier est sorti le 7 avril. Réalisé par le studio d'animation Silverlink, responsable entre autres de Bofuri, The Misfits ou encore Rania Crimson. De genre comédie, espionnage, romance, nul doute que Yozakura Family trouvera son public à travers sa famille d'assassins déjantés. The Irregular at Magic High School saison 3 Une troisième guerre mondiale a éclaté en 2045, se poursuivant durant plus de 20 ans. Dès lors, 4 grandes nations en sont ressorties, les Etats-Unis d'Amérique du Nord, l'Union Soviétique, la Grande Alliance Asiatique et enfin le Japon. Au sein du Japon, il existe 9 lycées magiques et c'est précisément l'un des lycées qui nous intéresse, le lycée numéro 1. Deux frères et sœurs intègrent ce lycée qui découpe les élèves en deux promotions. Les Blooms, regroupant les élèves brillants et les Wids, regroupant ceux étant médiocres. Pour revenir sur le frère et la sœur qui nous intéressent, ils s'appellent Tatsuya et Miyuki Shiba. Dorénavant, une section d'ingénierie magique a été ouverte au sein de l'école dont Tatsuya, le frère, en fait partie. Il revoit Agane Tomitsuka, un élève considéré comme un génie du combat rapproché à l'inverse du combat à distance d'où le surnom qu'on lui a posé Range Zero. On nous présente aussi le représentant des nouveaux ennemis au sein de l'école Takuma Shippo, famille qui souhaite devenir plus puissante pour être influente parmi les 18 maisons assistantes dans le but de montrer qu'ils peuvent appartenir au clan des 10. Autrement dit, les 10 familles les plus influentes du pays. Pour débuter cette saison 3, on découvre les 3 sœurs Saegusa Sensei et les jumelles Kasumi et Izumi dont un nouveau poste les attend. En effet, Takuma Shippo ayant refusé d'intégrer le bureau des élèves, c'est Izumi qui prend donc sa place. Quant à Kasumi, on lui propose d'intégrer le comité de discipline. De genre Skull Life Science Fiction est disponible depuis le 5 avril sur Crunchyroll, la saison 3 devrait comprendre 13 épisodes. Un Arc Demons Dilemma Dans une profonde forêt appelée la forêt perdue, se trouve un immense château dans lequel vit un homme seul, un sorcier au nom de Zagan. Il vient en aide à une jeune femme qui se fait harceler par un sorcier, puis une connaissance à lui apparaît subitement, un dénommé Barbatos. Il lui apprend qu'un des archidémons serait mort, Marcosias. Il faut savoir qu'il existe 13 archidémons ce sont des sorciers possédant un mana complètement démesuré par rapport aux autres. Le plus ancien d'entre eux est justement Marcosias qui serait donc décédé à l'âge de 1000 ans. Il l'invite à assister à la vente aux enchères du marché noir. Une fois sur place, Barbatos lui fait remarquer que de grands sorciers sont également présents comme Siméris, la lame noire, Grimory l'enchantresse ou encore Valfort, le revenant. Ils sont tous des candidats potentiels à la 13ème place vacante des archidémons. Il est l'heure pour le marché noir de présenter son dernier article. Il s'agit d'une véritable elfe provenant de la terre du nord, Nordone. En la voyant, Zagan a immédiatement un coup de foudre. Il se lève et propose un million de pièces d'or pour l'acquérir. Tout le monde dans la salle est surpris, son l'hémie Barbatos également dépensait une telle somme et rarissime. Une fois son enchère remportée, il ramène l'elfe à son château. Elle lui demande comment il compte la tuer en voyant les objets de torture disposés sur le côté. Mais Zagan n'a pas du tout l'intention de la tuer, bien au contraire, il est tombé sous son charme et cherche un moyen de le lui faire comprendre. Elle lui dit son nom, Néphélia. Il ne sait pas encore ce qu'il compte faire d'elle, mais pour commencer, il lui présente sa chambre ou du moins pour le moment une pièce vide, mais bénéficiant d'une vue particulièrement incroyable. Voilà comment débute cette rencontre entre Zagan et Néphélia. Leur cohabitation va-t-elle se passer comme l'espère Zagan ? A vous de le découvrir sur Crunchyroll si l'histoire vous a donné envie, disponible depuis le 4 avril. Cheating in another world with level 2 super cheat powers. Au sein de la capitale royale de Palma se trouve un jeune commerçant, Banasa. Soudain, il disparaît et se voit téléporter dans un autre monde, celui de Cryrod. Il est ainsi devenu le 198ème candidat héros pour sauver le royaume du terrible roi des mondes. Pour s'excuser de l'avoir téléporté ainsi, il bénéficie d'une bénédiction, la révélation astrale qui lui permet d'obtenir plus de puissance. Mais il se trouve que cela ne fonctionne pas. Ces statistiques sont celles d'un homme parfaitement ordinaire. A côté de lui, un autre homme a été téléporté qui, contrairement à Banasa, obtient un score de 999 à toutes les caractéristiques. Il n'en faut donc pas plus pour que les gens délaissent immédiatement Banasa pour ce nouveau héros. Banasa demande alors au roi de le renvoyer chez lui vu qu'il n'a plus rien à faire ici. Mais malheureusement, la téléportation ne fonctionne que pour invoquer une personne et non pour la faire repartir. Le roi l'envoie donc dans une forêt au loin d'ici appelée la forêt de Delaveza où réside une partie de l'armée démone. Une fois sur place, il ne possède alors qu'un sac que le roi lui a remis qui contient une épée modeste, quelques repas ainsi que de l'argent. Un guide oral apparaît devant lui qui lui permet de se repérer plus facilement dans ce monde qu'il ne connaît pas. Ce guide lui propose de lancer purification pour éradiquer toute trace des démons afin de purifier la forêt. Banasa accepte et lance le sort. Cela pour effet de le faire passer level 2 et tout à coup ses statistiques passent toutes à l'infini. Il utilise la téléportation pour apparaître au sein de la capitale de Cryrod pour se rendre alors à la guilde des aventuriers où il crée sa plaque de membres en changeant de nom pour Furio. Un Enya Misekai qui n'a pas l'air d'être innovant après avoir vu le premier épisode mais dont l'histoire peut intéresser tout de même car le héros ne semble pas se rendre compte de sa puissance. C'est le grand studio JC Staff qui s'occupe de cet anime qui a commencé depuis le 8 avril sur Crunchyroll. I was reincarnated as a seventh prince. Un rôturier se voit humilié et tué de la main d'un noble mage qui se moque de sa capacité magique. Avant de mourir il énonce son regret de ne pas avoir étudié davantage la magie et c'est alors qu'il ouvre les yeux apercevant un tas de servantes à son chevet. Il vient de naître en tant que Lloyd le septième prince du royaume de Saloum. A peine né qu'il envoie une énorme boule de feu pétant le mur de sa chambre. Dix ans se sont écoulés notre cher Lloyd passe le plus clair de son temps à fuir ses servantes pour filer à la bibliothèque à la recherche de grimoires à bouquiner. Il est bien évidemment très puissant et peut utiliser plusieurs sorts à la fois. Il en fait d'ailleurs la démonstration contre Sylpha la servante qui l'entraîne à l'escrime. Le soir même il est forcé de prendre son bain avec ses servantes et il entend parler d'une pièce secrète où se trouvent des grimoires interdits ainsi qu'un démon appelé grimoire. La nuit tombée Lloyd utilise un sort de dissimulation pour arriver jusqu'à la porte d'entrée. Il retire le seau posé sur la porte puis découvre une grande bibliothèque avec un tas de livres à bouquiner. Effectivement le démon grimoire se présente à lui et lui demande de retirer son seau qui l'empêche de partir. Lloyd accepte à condition qu'il lui apprenne un sort antique. A peine libéré grimoire attaque Lloyd mais face à sa grande puissance il décide de faire profil bas et lui propose même de devenir son familier. De genre réincarnation je trouve personnellement le personnage principal beaucoup trop cheaté à mon goût. Je sens qu'on va avoir droit à de la facilité H24 et au vu de la quantité d'animes excellents proposés je passe personnellement mon tour pour celui-ci mais sinon il est très joli les épisodes sont agréables à regarder et évidemment disponible sur Crunchyroll depuis le 1er avril. ReMonster Un homme au nom de Kanata Tomokui a été assassiné en pleine nuit. A son réveil le voilà réincarné en tant que gobelin. Il reçoit le nom de Goburo de la part du doyen Papy Gob. Très vite il grandit et parvient à communiquer. Il sympathise rapidement avec un autre gobelin Gobukishi et ensemble apprennent l'art de la chasse. Les jours passent puis une gobeline s'intéresse à leur technique de chasse. Goburo l'invite avec eux elle s'appelle Gobumi. Tous les trois vont devenir des maîtres de la chasse. Voyant que Goburo réussit à manger de la bonne viande cela lui attire de la jalousie et des ennuis. En pleine nuit six gobelins viennent pour l'attaquer mais heureusement Goburo possède détection de présence qui l'avertit durant son sommeil d'une attaque imminente. Il parvient à éviter le pire et à les corriger car oui chose qu'il faut savoir dans ce monde les individus ont un niveau. Le niveau actuel de Goburo est 86 et lorsqu'il mange ou qu'il obtient l'objet d'un individu qu'il a tué il attire de nouvelles compétences. Ainsi Papy Gob le prévient qu'un gobelin peut devenir une créature supérieure s'il parvient au niveau 100 mais cela n'arrive qu'à un gobelin sur 50. A force de chasser et d'obtenir des nouvelles capacités Goburo atteint rapidement ce niveau 100 mais il n'est pas seul Gobukishi aussi. Les deux obtiennent un corps plus robuste ils sont plus grands et plus forts. Contrairement à sa vie précédente où il semblait être un humain sans cœur dans cette vie de gobelin il semble vouloir prendre un tout autre chemin et souhaite créer un groupe harmonieux en imposant ses règles en tant que chef. Un autre isekai proposé ici par le studio d'animation DIN que je trouve pas super intéressant pour être honnête surtout face au mastodonte de Tensei Chitara ou encore Mushoku. Le fait de se mettre à la place des monstres change mais c'est bien le seul facteur qui semble changer d'un isekai classique. L'animation n'est pas incroyable en soi et le manque de nouveauté ou encore l'évolution très rapide du héros ne donne pas envie de poursuivre. Rimmonster a débuté le 4 avril et vous pouvez le voir sur Crunchyroll. As a reincarnated aristocrate Autrefois sur le continent Summerforce régnait 7 royaumes mais un jour le royaume Ancel a supplanté sa suprématie sur les autres royaumes les absorbant complètement et devenant ainsi l'Empire Summerforce. Nous sommes en l'an 200 et une naissance est arrivée dans la grande famille Louvent famille dirigeant le domaine Lambert au sein du royaume de Mythian. Il s'agit d'un garçon Ars Louvent qui est la réincarnation d'un homme provenant de la Terre. Trois ans plus tard Ars sait lire et écrire. Il se passionne pour sa nouvelle vie où servante et garde sont à son service ainsi qu'un chef personnel pour lui préparer de bonnes bouffes. Un jour ils seront en ville et croisent la route d'un jeune Markayen. Voyez ici les gens provenant d'un autre continent et qui sont rejetés par les habitants de l'Empire Summerforce. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas raconté au sujet d'Ars Louvent et qui le rend chité comme tout isekai c'est qu'il possède la capacité analyse qui lui permet de savoir dans quel domaine une personne serait le plus adaptée. Il se trouve que le Markayen qu'il repère a de très bonnes notes dans de nombreux domaines pouvant faire de lui un soldat remarquable. Il s'appelle Ritzmus et Ars compte bien en faire son vassal. Pour le convaincre de l'accompagner il lui propose de venir manger chez lui pour qu'il se remplisse l'estomac. Il le présente ensuite à son père et après de bonnes négociations ce dernier accepte de lui donner une chance de faire ses preuves. S'il parvient à le toucher en duel dans le temps imparti il l'engage dans ses rangs en tant que soldat. Le duel commence et déjà le jeune Ritz montre des talents d'esquive et de parade assez exceptionnel pour un jeune homme de 14 ans. Encouragé par les mots du jeune Ars il se donne à 100% et réussit à arracher quelques cheveux de Raven avant le temps imparti. Comme convenu il s'engage à le prendre parmi ses soldats et félicite une nouvelle fois Ars d'être parvenu à déceler un jeune talent prometteur. Pour le remercier de lui avoir sauvé la vie Ritz promet au jeune Ars de lui dédier sa vie. Voilà un isekai que je trouve assez intéressant de par la capacité que possède le personnage principal analyse. Pour une fois ce sont les autres qui seront mis sur le devant de la scène grâce à sa capacité d'évaluation et pour le coup ça m'intéresse déjà plus que d'autres isekai précédemment cités. La nuit a commencé le 7 avril et vous pouvez y jeter un coup d'œil en vous rendant sur Crunchyroll. Death Live saison 5 Il y a une trentaine d'années une catastrophe sans précédent surnommée tremblement spatial a dévasté le centre du continent eurasien tuant plusieurs dizaines de millions de personnes dans son sillage. En réponse à cette menace hors du commun l'humanité a mis en place plusieurs contre-mesures pour éviter qu'un tel désastre ne se reproduise. Seulement malgré tous ces processus préventifs Shido Itsuka un adolescent est un jour victime d'un nouveau séisme auquel il survit miraculeusement. En plein cœur de la zone d'impact il rencontre alors une mystérieuse jeune femme qui s'avère être un esprit un être surnaturel à l'origine des différentes catastrophes traquées par une organisation militaire spécialisée chargée de les détruire par tous les moyens. Il se retrouve confronté à cette guerre à son insu mais lorsqu'il se réveille il se retrouve dans un vaisseau dont sa sœur Kotori s'avère en être la commandante. Il s'agit d'une autre organisation nommée Ratatosk dont la mission est de mettre fin pacifiquement à la menace des esprits. Pour cela elle a besoin du pouvoir de son frère qui peut mettre fin aux esprits en réussissant à les faire tomber sous son charme. La cinquième saison est disponible depuis le 10 avril sur Crunchyroll et pour ma part je n'ai regardé que le premier épisode de la saison 5 autant vous dire je n'ai rien compris alors je vous laisse mettre au juge. Grandpa et Grandma turn new again L'histoire nous parle d'un vieux couple à la retraite Shizo et Inesaito unis depuis plus de 70 ans. Ils décident d'aller faire un petit coucou à leur vieux pommier planté lors de leur mariage et la miracle une pomme dorée à pousser. Le lendemain les voilà rajeunis retrouvant leur force et leur beauté d'antan. Leur petite fille n'en revient pas de voir son grand-père aussi beau et c'est justement sale malaise je n'ai pas du tout accroché personnellement à cet anime car franchement j'étais mal à l'aise tout au long de l'épisode. Sa petite fille qui le drake sans détour elle veut limite le pécho et c'est pareil pour sa belle fille. Franchement c'est presque ridicule de voir ça tellement je ne comprends même pas pourquoi d'un coup toutes les nanas sont en chaleur sur lui sans compter que les petites scénettes et histoires ne sont ni drôles ni intéressantes. Pour ma part c'est un gros nom mais si vous êtes intrigués par celui-ci et très courageux il se trouve sur la plateforme Crunchyroll depuis le 7 avril. Whisper me a love song Imari Kino débute sa vie de lycéenne et quoi de mieux que d'arriver le premier jour aux côtés de sa meilleure amie Miki Mizuguchi. De plus elles sont dans la même classe. Miki lui propose d'aller voir le spectacle après la cérémonie de la rentrée pour voir sa sœur qui joue dans le groupe de musique. D'ailleurs en parlant du groupe elle se prépare à entrer en scène. Le concert commence Miki demande à Imari de regarder sa sœur jouer de la basse mais son regard se dirige instantanément sur Yori et la chanteuse dès qu'elle se met à chanter. Elle a un véritable coup de foudre pour elle et souhaite une seule chose la revoir absolument au plus vite. De son côté Yori est sollicité par le groupe pour qu'elle devienne officiellement leur chanteuse sauf qu'elle aime uniquement chanter pour elle-même elle a fait une exception pour cette fois-ci car on lui a promis un article rare dont elle raffole. Elle change ses chaussures pour rentrer chez elle quand elle se fait intercepter par Imari Kino qui lui dit avoir eu un véritable coup de cœur pour elle. Sur ce elle se tire de normal laissant son voix à Yori. Le lendemain Imari en parle à Mickey elle n'arrête pas de lui parler de Yori et de sa voix sublime. Vu qu'elle est très intéressée par cette chanteuse Mickey lui donne une info qu'elle a eue de sa sœur elle chante tous les jours sur le toit de l'école. En apprenant ça Imari fonce sur le toit et tombe face à Yori. Ça tombe bien puisque Yori elle-même souhaitait la revoir. Elle a également eu le coup de foudre pour elle sauf qu'au vu de sa réaction elle se demande si Imari n'est pas fan de sa voix plutôt qu'amoureuse d'elle. Premier épisode que j'ai très apprécié une romance entre lycéennes c'est pas courant et c'est justement ce qui me plaît. Si vous aimez le genre romance life school rendez-vous sur ADN pour découvrir cette série qui a commencé le 13 avril. The New Gate The New Gate est un VRMMORPG dans lequel on rencontre Shin l'un des joueurs les plus forts du jeu. Il se trouve que le jeu en lui-même est devenu un jeu létal. si un joueur vient à mourir dans le jeu il meurt également dans la vraie vie. Pour sortir de cet enfer il faut vaincre le gardien origine qui se trouve dans un donjon. Shin se charge de s'y rendre et parvient à le vaincre libérant ainsi tous les joueurs qui peuvent désormais se déconnecter du jeu. Shin prend le temps de voir chacun des joueurs se déconnecter puis lorsqu'il aperçoit qu'il n'en reste plus que lui de connecter un événement se lance. A son réveil il constate que toutes ses caractéristiques ont considérablement augmenté mais également qu'il se trouve dans l'incapacité de se déconnecter. Il a alors le réflexe de se rendre à sa maison qu'il possède dans le jeu. Mais une fois sur les lieux il rencontre une elfe Tira Lucent qui lui raconte que 500 ans se sont écoulés depuis qu'il a libéré les joueurs du jeu. La pauvre Tira quant à elle est bloquée dans cet endroit depuis 100 ans maintenant car une malédiction lui a été lancée lui transformant les cheveux argentés en cheveux noirs et attirant tous les monstres sur elle dès qu'elle met un pied dehors. Mais Shin pense pouvoir lui retirer cette malédiction il utilise purification mais cela ne fonctionne que sur une partie de ses cheveux néanmoins le sort a bien fonctionné puisque lorsqu'il se balade en forêt avec Tira aucun monstre ne lui fonce dessus. Pour le remercier elle lui remet une lettre de recommandation pour se rendre au royaume le plus proche celui de Berlicht. Shin se rend alors à la guilde des aventuriers pour y fabriquer sa carte de membre il commence tout en bas de l'échelle au rang G cela peut monter jusqu'au rang SS. Il s'empresse de prendre une quête lui demandant de ramasser de l'herbe Ilk et rencontre un monstre qu'il connait bien Skullface Jack. Ce dernier possède néanmoins une épée sacrée ce qui étonne Shin pour un mort-vivant. Lorsqu'il le vint l'épée propulsait dans les airs et atterrit dans le château du roi mais pour quelle raison ? Pour le découvrir rendez-vous sur la magnifique plateforme de Crunchyroll pour découvrir The Newgate qui a commencé depuis le 13 avril. No Longer Rangers Dans une ville quelconque une gigantesque forteresse est apparue au-dessus de la ville des humains depuis maintenant plus de 13 ans. Les Rangers Dragons Divins ont été créés pour détruire l'armée de ce mal qui souhaite conquérir la planète. Il se trouve que les généraux seules réelles unités du mal puissantes ont été vaincus il y a bien longtemps mais ils ont passé un accord avec les Dusters dernière unité en vie de l'armée maléfique. Le contrat stipule qu'ils se laissent battre par les dragons divins pour continuer à stimuler la population à regarder ses combats et pour veiller au bon moral des citoyens. Ces 5 dragons divins sont représentés par une couleur rouge, vert, bleu, jaune et rose. Lors d'un combat le 999ème pour être exact l'un des Dusters celui que l'on nomme D en a plus que marre de cette supercherie. Il décide de se rebeller mais face à la puissance des Rangers Dragons il ne peut rien faire. C'est alors qu'il apparaît en tant qu'humain en dehors de la zone de combat. Une nana qui s'occupe du recrutement pour les Rangers Dragons lui propose de venir passer les tests pour entrer dans leur rang. Il accepte dans le but de s'infiltrer parmi eux pour mieux les détruire. C'est le studio d'animation Yoastar Pictures qui a pris en charge ce projet et le premier épisode m'a donné envie d'en voir plus. J'aime bien l'animation apportée aux personnages mais il n'est disponible que sur Disney Plus et contient 12 épisodes dont le premier est sorti le 7 avril. The Manage Former Hero Ici nous faisons la connaissance d'Alen l'un des enfants du duc de la maison ducal des Westfeld nommé Craig. Il a été jadis un héros dans une autre vie avant de se retrouver réincarné en tant qu'Alen Westfeld. Voilà désormais 15 ans qu'il n'a pas montré une once de progrès en ce qui concerne ses statistiques. Il est toujours niveau 1 et n'a reçu aucune bénédiction ce qui est une honte pour une famille aussi prestigieuse que celle des Westfeld. Son père le bannit alors de sa famille. En réalité Alan n'attendait que ça. Il souhaitait être libre de cette famille pour vivre sa vie comme il l'entend. Il se dirige alors vers les confins orientaux de la contrée des Westfeld puis aperçoit au loin une femme en détresse. Il s'agit de la première princesse du royaume d'Adoastella nommée Lise. Elle est défendue par Béatrice son garde du corps. Les deux femmes se sont fait attaquer par des monstres mais Alan s'en débarrasse facilement. La princesse Lise lui raconte qu'elle se dirigeait vers un petit village appelé Cloum suite à une révélation qu'elle a vue lui demandant de venir en aide aux héros. Alan décide de les suivre et de les accompagner jusqu'à ce village. Une fois arrivé, ils font la rencontre d'Akira Kazaragi. Elle est considérée comme une héroïne après avoir reçu le don Braver qui lui octroie une puissance équivalente à celle de 1000 guerriers. Elle est venue dans la région pour combattre un certain dragon. D'ailleurs, une fois arrivé sur les lieux, Akira se rend compte de l'énorme fossé qui les sépare entre elle et ce dragon rouge. Son attaque la plus puissante n'a eu aucun effet sur lui. C'est alors qu'arrive Alan qui coupe l'une des ailes du dragon. Disposant de tous les sorts qu'il possédait de sa vie antérieure, Alan détient une puissance incroyable pour son jeune âge. Il vit un bout seul du dragon. Alors première chose, c'est un anime encore basé sur la réincarnation mais plus problématique, c'est son aspect visuel qui me dérange. Par moment, je le trouve vraiment moche et en 2024, ça fait mal de voir ça tout de même donc pour ma part, je passe mon chemin d'autant plus que l'histoire a l'air tout à fait classique. Un héros trop puissant qui baisse tout le monde. Disponible sur Crunchyroll depuis le 1er avril pour ceux qui sont intéressés tout de même. God's Game We Play Nous sommes à Ruins, la ville sacramentaire où les gens se passionnent pour les jeux des dieux. Que je vous explique, les dieux adorent jouer. Ils proposent même aux humains de venir participer à leurs jeux sur leur territoire Elements. Une fois qu'un joueur pénètre à Elements, pour jouer, il est considéré comme un apôtre et reçoit un bonus qui peut être physique, magique, peu importe, dans tous les cas, le joueur reçoit un bonus avantageux. Si jamais il réussit à gagner face aux dieux, le joueur garde ce bonus en retournant sur sa planète. Le jeu s'arrête si le joueur perd 3 fois ainsi que s'il gagne 10 fois. Une rumeur dit alors que le joueur peut demander ce qu'il désire aux dieux en question. Une ancienne déesse nommée Leo Lechia a été retrouvée au sein d'un gigantesque glacier. A son réveil, elle demande à rencontrer l'humain le plus doué au jeu des dieux. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Faye, un joueur débutant mais qui a remporté ses trois premiers jeux. Il détient le bonus de l'immortalité. Leo Lechia lui propose un jeu pour qu'il fasse connaissance mais également pour le tester. Le jeu en question est le Memory, classique, que l'on connaît mais à sa grande différence, les cartes que l'on retourne sont des questions que l'on peut poser à son adversaire sur le thème proposé. Par exemple, tirer les deux cartes lieu de naissance vous permet de demander où est née la personne. Il faut savoir que Faye n'est pas n'importe quel joueur. Il peut aisément retenir la position de n'importe quelle carte qu'il a aperçue juste une fois. Mais comme il le mentionne, l'intérêt de ce jeu est de trier les informations que l'on souhaite connaître de son adversaire. Le fait que l'on ne puisse pas rejouer montre qu'il ne sert à rien de tirer au hasard des cartes. A la fin de la partie, Léo et Lichia est convaincu par les capacités de Faye. Ne pouvant plus retourner sur Elements, elle n'a d'autres choix que de compléter 10 victoires pour demander de redevenir une déesse à nouveau et pour cela, elle propose à Faye de participer au jeu des dieux avec elle. Ils se rendent aussitôt à la cour des mythes pour pénétrer à Elements. Enfin, un animé centré sur des jeux alors j'adore beaucoup le genre, Kagogorui ou encore Tomodachi Game mais ici, je ne sais pas encore à quoi m'attendre réellement en ce qui concerne les épreuves. Je vais le poursuivre d'ailleurs pour savoir s'il en retourne et si vous aimez le genre et il est disponible sur Crunchyroll depuis le 1er avril. Sononphonium saison 3 Nous entrons dans la dernière année de Kumiko au sein du lycée Kitoji. Elle est dorénavant la présidente de la fanfare et elle souhaite tout autant que son amie Reina remporter l'or au concours en international. Leur échec de l'an passé leur a laissé un goût amer alors elle se retrousse les manches et lance des candidatures de recrutement pour étoffer leur groupe. Elles s'organisent pour recruter un maximum de jeunes nouveaux venus et surtout elles recherchent des personnes jouant des instruments de basse comme le phonium qui sont très peu joués. Elles ne sont que deux et comparées aux autres instruments présents cela fait très peu. Elles sont toujours épaulées par le professeur de musique Monsieur Noboru Taki et étant dans sa dernière année de lycée c'est la dernière chance pour Kumiko de remporter l'or. La grande réunion des nouveaux arrivants a lieu les filles présentent certains instruments aux nouveaux élèves et on peut dire qu'il y a pas mal de monde intéressé cette année par le groupe de musique. Une fois la réunion terminée Kumiko entend quelqu'un jouer de l'or. Elle se dirige alors vers le son et finit par tomber sur l'élève en question. Sonon Phonium est un très bon anime de musique qui permet à des amateurs tels que moi d'apprendre plus en détail le fonctionnement de certains instruments ainsi que l'organisation nécessaire au sein d'un groupe de musique. La saison 3 a commencé le 7 avril et est disponible sur la plateforme de Crunchyroll. Bartender Nous sommes à Tokyo et un hôtel vient d'ouvrir ses portes le cardinal. Le grand patron est à la recherche d'un barman étant capable de servir n'importe quel hôtel en toutes circonstances voire même délivrer le verre des dieux au sein d'un bar traditionnel. Mais l'équipe qui détient la lourde tâche de trouver ce barman peine à trouver le candidat idéal malgré plus de 30 candidats passés. C'est à Kurishima et Higuchi qu'incombre cette tâche de dénicher le barman qui plaira au patron. Il se trouve qu'un concours de circonstances va donner un petit coup de pouce aux filles. Elle rencontre un homme sur un banc dans un parc qui lui demande de l'aide au sujet de son téléphone. Il s'en va son prêtant attention à son livre qu'il oublie sur le banc. Il se trouve qu'il s'agit d'un livre emprunté à la bibliothèque traitant des cocktails. Elle se rende dans un petit restaurant au Gura où toutes deux commencent à déprimer de ne pas trouver leur barman. Elle demande alors au patron s'il ne connaitrait pas quelqu'un mais au même moment l'homme rencontré dans le parc et qui est parti du banc entre dans le restaurant. Il se trouve qu'il est connu il se nomme Sasakura et il a remporté le prix international de cocktails d'Europe. Les filles parviennent à trouver où il travaille à Eden Hall un parc très discret mais qui a de très bonnes critiques. Elles s'y rendent alors et effectivement il se trouve que Sasakura il travaille. Kurishima en profite pour le tester et à chaque fois qu'un problème se pose à lui il y répond parfaitement. Elles en sont sûrs il est le barman qui plaira au patron et qui permettra au bar de l'hôtel cardinal d'ouvrir enfin ses portes. Un énigme traitant des cocktails on ne va pas se mentir il y en a très peu alors ça m'intéresse fortement d'autant plus que ce premier épisode était plutôt plaisant alors je vais tenter de le continuer pour ma part. Il s'agit d'une nouvelle adaptation sous le studio Libre disponible comme toujours sur Crunchyroll depuis le 3 avril. Mysterious Disappearance Nous faisons la rencontre d'une jeune femme Ogawa qui travaille dans une librairie aux côtés d'Adashino Ren un garçon assez mystérieux et silencieux. A côté de son travail elle écrit régulièrement elle a même reçu un prix de jeune talent lorsqu'elle avait 15 ans mais dernièrement l'inspiration lui manque. Un soir un livre a été abandonné dans leur librairie son patron le lui en fait cadeau vu que c'est son anniversaire. En rentrant chez elle elle en lit un passage puis décide de sortir pour s'acheter un gâteau. Tout à coup en plein milieu du magasin son corps commence à rétrécir jusqu'à devenir une enfant. Elle ne sait pas ce qui lui arrive et ne se souvient même pas où elle habite mais l'inspiration d'écrire lui revient alors elle ne perd pas de temps et se met à écrire. Les jours passent et le patron de la librairie commence à s'inquiéter de ne pas la voir revenir. Il ne parvient pas à la joindre sur son téléphone alors il demande à Adashino s'il peut passer la voir à son appartement. Ce dernier accepte et se rend chez elle. Il sonne mais personne ne répond alors il se permet d'ouvrir la porte. Celle-ci est bien déverrouillée mais personne ne s'y trouve à l'intérieur. A la place il y trouve un livre celui que lui a donné le patron pour son anniversaire. En cherchant dans le quartier il finit par tomber sur elle mais elle ne le reconnaît pas. C'est alors qu'Adashino lui explique qu'elle est devenue petite à cause d'une malédiction reçue en lisant ce livre. Certains poèmes ont été écrits par des entités non humaines et en l'occurrence celui qu'elle a lu nécessite certaines conditions pour que la malédiction s'applique. Lire à voix haute vers minuit avoir au moins 28 ans lire en pleine lune et être vierge. Ogawa laisse transparente sur son visage que toutes ses conditions ont été réunies mais malgré le fait qu'elle le sache elle veut continuer à l'utiliser pour devenir jeune à nouveau afin de redevenir la tendentueuse écrivaine qu'elle était. Mais Adashino l'avertit que c'est bien trop dangereux pour son corps. Heureusement un autre poème lui permet de retrouver sa taille initiale et à force de persuasion elle finit par remettre le livre à Adashino. Voilà un animé mystérieux et surnaturel qui pourrait faire du bien aux amateurs du genre. Disponible sur Crunchyroll le premier épisode des sorties le 10 avril. Vampire Dormitory Mito Yamamoto un jeune homme se retrouve soudainement viré de son travail car il a été retrouvé en train de dormir dans son restaurant la nuit et également en raison de sa grande beauté qui n'attire plus que des femmes dans le restaurant. Pour préserver sa clientèle il n'a d'autre choix que de l'envoyer. N'ayant pas de sous de côté ni de logement Mito ne sait pas quoi faire. Il a perdu ses parents tragiquement lors d'un incendie et aucun membre de sa famille n'a pu le garder faute de moyens. Livré à lui-même il commence à désespérer surtout qu'il meurt de faim. Il finit par tomber involontairement dans un restaurant en faisant tomber un pot de fleurs qui lui coupe le doigt. L'un des serveurs vient à son aide et l'emmène dans une pièce pour le soigner du moins à sa façon puisqu'il le lèche littéralement le doigt. Écœuré par son goût il lui demande de fiche le corps par la suite. Ce serveur est en réalité un vampire Lucas Aotome qui est destiné à prendre la relève de l'empereur des vampires Komori. Ce dernier lui apprend d'ailleurs que le goût du sang d'un humain et surtout d'un homme varie en fonction de l'amour qu'il reçoit ou qu'il donne. En l'occurrence selon lui ce jeune homme doit être bien seul pour avoir un si mauvais goût. Lucas souhaite alors retrouver ce jeune homme pour essayer de l'aimer afin de lui boire son sang une fois exquis. Il le retrouve en train de tomber du haut d'un pont et le sauve sur le fil. Mito lui explique qu'il n'a personne vers qui se tourner et peint un rond sur lui alors Lucas lui propose de devenir sa réserve de sang en échange de l'héberger. Le fait de ressentir ce sentiment d'être nécessaire à autrui remplit de joie Mito. Il accepte de devenir sa réserve de sang et file à la douche dans la maison de Lucas. Ce dernier le remercie d'être un homme car il ne supporte pas le goût des femmes sauf qu'en réalité Mito est bien une femme. Elle porte une perruque ainsi qu'un bandage pour cacher sa poitrine. Nul doute que cette situation va poser quelques soucis entre les deux protagonistes et surtout pour Mito qui doit cacher sa véritable identité. Un animé basé sur les vampires avec une romance au milieu entre une femme et un vampire disponible depuis le 7 avril sur Crunchyroll pour les passionnés d'amour. The Fable Nous faisons la connaissance d'un génie de l'assassinat surnommé Fable. Il finit de réaliser sa mission à bien puis monte dans la voiture de son assistante pour retourner auprès de son boss. Ce dernier les félicite pour cette mission menée d'une main de maître mais ils n'ont jamais tué autant que cette année. Cela peut éveiller des soupçons quant à leur véritable travail alors le boss leur demande de faire une pause mais de manière assez prolongée. Durant un an ils vont se faire passer pour des frères et sœurs à Osaka. Libre à eux de mener la vie qu'ils désirent, travailler ou non, tomber amoureux, faire un sport, bref, ils sont libres mais il y a une règle, ne tuer personne. Fable se nomme désormais Akira Sato et son assistante Yoko Sato. Une fois arrivé à Osaka, ils doivent entrer en contact avec le groupe Maguro, des Yakuza dont le parrain de la quatrième génération a repris les rênes depuis deux ans, un certain Hiroshi Hamada. Il est assisté par Takeshi et Biara et tous deux sont les seuls à être au courant de la nouvelle vie menée par Akira et Yoko Sato. À peine arrivé sur Osaka, Kakira cause des problèmes à deux gars mais à sa décharge, il voulait lui piquer son portefeuille donc comme il dit, il n'a fait que se défendre. Est-ce l'unique fois où Fable va déraper ? Rien de moins sûr pour ses habitués des meurtres. Très bonne série que je conseille à ceux aimant les gars badass avec une pointe d'humour du fait bien sûr qu'ils ne puissent pas tuer. The Fable est disponible sur Disney Plus depuis le 6 avril et est géré par les studios Tezuka Productions à qui on doit notamment l'excellent Pluto ou encore Dororo. Jellyfish Can Swim In The Night Mayeru Kozuki est une nicienne de 17 ans vivant à Omiya à Saitama pour être précis et en quête d'identité. Elle adorait dessiner lorsqu'elle était enfant, elle a même gagné le concours pour que l'un de ses dessins soit illustré sur le mur de la ville. Alors normale, toute contente, elle s'empresse de le dire à ses copines mais lorsqu'elle voit le dessin, elle le trouve moche sans intérêt. Mayeru n'ose même plus leur dire que c'est son dessin, pire, elle acquiesce les moqueries de ses amis. Depuis ce jour, elle n'a plus jamais redessiné et encore aujourd'hui, elle ne sait pas vers quel domaine se diriger, vers quel futur aller. C'est bientôt la fête d'Halloween alors elle fait les boutiques pour se trouver un déguisement. Il se trouve qu'on lui chope celui qui l'intéressait mais tant pis à choisir le dernier qui reste. En se baladant, elle retombe sur la fresque de son dessin. Une strimeuse chante devant en ayant placardé des affiches sur ce dernier. Elle aimerait lui dire d'arrêter de gâcher son dessin mais elle ne trouve pas le courage. C'est alors qu'elle entend une voix près d'elle criant d'arrêter de gâcher son dessin préféré. Suite à quoi, la fille s'en va. Alors Mayeru la suit car elle veut connaître l'identité de celle qui aime son dessin. Il s'agit de Kano Yamanouchi, une ex-idole. Elle a créé une chaîne de musique anonyme sous un autre pseudonyme, Jelly, faisant référence à l'Ameduse de Mayeru. Elle souhaite faire une collaboration avec elle pour qu'elle devienne sa dessinatrice. Mayeru refuse mais lorsqu'elle voit Kano emprunter une guitare et chanter sa chanson préférée devant son dessin, elle trouve le courage de changer et de s'exprimer enfin. Elle accepte la proposition de Kano devenir sa dessinatrice. Très bon épisode pour ma part, vraiment ça nous plonge dans les soucis que rencontre Mayeru et franchement l'histoire nous est racontée avec beaucoup de maturité alors j'ai vraiment envie de poursuivre cet animé. C'est d'ailleurs le studio d'Oga Kobo qui s'en occupe, celui qui a réalisé assez récemment au Shinoko. Dispolible sur ADN depuis le 6 avril. L'Empire au film est attaqué par les rebelles. La princesse Sarah d'Aondine est forcée de quitter les lieux et d'emprunter le portail des autres mondes. Elle est escortée par sa garde du corps Livia qui une fois débarrassée des rebelles saute à son tour dans le portail pour rejoindre sa princesse. Toutes les deux atterrissent au Japon tel qu'on le connaît mais pas au même endroit exactement. La princesse Sarah d'Aondine tombe sur un homme, un détective pour être plus précis qui s'appelle Sosuke Kabuyara. Il était en pleine filature lorsqu'elle lui est tombée dessus. Elle se trouve à la ville de Jifu au sein d'un monde dépourvu de magie. Sosuke étant blessée lors de sa chute elle le soigne grâce à sa magie. Elle lui explique qu'elle vient d'un autre monde mais qu'elle a dû prendre la fuite suite à une rébellion. Sosuke l'emmène chez lui et lui explique qu'il doit travailler en tant que détective privé et il ne peut pas s'occuper d'elle ni l'emmener avec lui sur son lieu de travail. Un soir alors qu'il suit un homme pour voir s'il trompe sa femme il l'aperçoit retirer du liquide puis se diriger dans un entrepôt. Ce dernier est victime de chantage et il se fait raqueter puis passer à tabac par une bande de voyous. Repensant au mot de la princesse Sarah qui le voyait comme un héros il décide de se montrer pour défendre le pauvre homme mais la situation se retourne contre lui. C'est alors que la princesse intervient et ensemble ils parviennent à maîtriser les voyous. Cette princesse provenant d'un autre monde pourrait s'avérer plus utile que ne le pense Sosuke. Nul doute que cet anime est du genre comédie à fond en mélangeant magie et aventure. Premier épisode très sympa pour ceux qui veulent regarder un anime marrant sans prise de tête. Disponible sur Crunchyroll depuis le 4 avril. Eurocamp saison 3 Il s'agit de la 3ème saison de Eurocamp qui fait suite à l'excursion du groupe d'activité de plein air à Isu. On retrouve Rin qui se rappelle sa découverte du camping grâce à son grand-père qui lui a montré comment allumer un feu avec uniquement du bois. Elle en profite pour se faire une petite session camping en se remémorant tous ses bons souvenirs. Pendant ce temps ses copines Nadeshiko Oshiyaki et Naïaoui se retrouvent à l'école et s'exercent à la confection d'un réchaud à l'aide d'une bouteille ou même d'une canette. Je n'ai jamais eu l'occasion de suivre cet anime mais mon premier ressenti a été reposant en goût de fil avec une sensation de liberté où des amis partagent le même centre d'intérêt. Cette saison 3 a débuté le 4 avril sur Crunchyroll. Viral Hit Obin est un élève qui se fait constamment bizuter par les brutes de son école. L'un d'eux, Pacgo, est un youtuber disposant de 700 000 abonnés et qui profite de sa notoriété pour se croire tout permis. Son cadreur, un certain Jiayok, s'en prend également auprès de Obin en l'insultant en allant jusqu'à dire que sa mère est atteinte d'un cancer par sa faute. Malgré sa haine envers lui, il ne trouve pas la force pour se rebeller. Pire, il le laisse entrer chez lui pour qu'il puisse streamer à son tour pour qu'il se fasse de l'argent sur le propre compte bancaire de sa mère. Lors d'un live, il débranche involontairement son écran ce qui provoque une bagarre entre les deux. Sauf que seul l'écran a télébranché. L'ordinateur a continué de tourner ainsi que le stream. Leur baston a été filmé et uploadé sur le net. Le lendemain, dès le réveil, Jiayok appelle Obin pour le prévenir que la vidéo est en ligne. Il le supplie de supprimer la vidéo. Sauf qu'en regardant le nombre de vues qu'elle a engendré, Obin ne trouve pas le courage de l'effacer. Il a trop besoin d'argent pour subvenir aux soins hospitaliers de sa mère. Suite à cette vidéo, c'est au tour de Jiayok d'être pris pour un bouc émissaire. Au vu de sa piètre performance face à Obin. Personne n'a peur de lui désormais, pas même Obin d'ailleurs. Mais les deux hommes pourraient très bien commencer une collaboration. Jiayok revient vers lui pour lui proposer de faire du contenu dont le but serait de provoquer des voyous. Voilà un autre anime centré sur la baston de voyous et sûrement de la comédie également au vu de comment sont taillés nos chers amis. Le premier épisode m'a bien donné envie de voir la suite comme d'habitude disponible sur Crunchyroll. L'anime a commencé le 10 avril. The Many Sides of Voice Actors Radio Watanabe Shika et Yasumi Sata sont deux élèves du même lycée ainsi que de la même classe mais leur caractère étant complètement à l'opposé elles ne parviennent pas à s'entendre. Watanabe est du genre discrète voire transparente pour la plupart des élèves tandis que Yasumi se met en avant. Mais toutes les deux ont pour point commun le même travail en dehors des cours. Elles sont des idoles. Yasumi s'appelle Yasumi Utatane dans sa vie d'artiste. Elle est une doubleuse depuis trois ans mais elle peine à décoller tandis que Watanabe se nomme Yui Yugure et contrairement à Yasumi elle connaît des débuts très prometteurs. Elle a beaucoup de contrats. Ces deux filles ne se sont jamais vues et surtout elles ignorent que toutes les deux sont des idoles se présentant en public différemment de leur présence sur scène. Néanmoins un appel va les rassembler une proposition de boulot au sein d'une radio. Toutes deux sont engagées pour présenter une radio au sein de leur lycée. Leur entente semble compliquée surtout qu'elle s'envoie des pics à longueur de journée. Mais lorsque leur première émission en public commence Yui commence à stresser. Elle ne s'est jamais présentée en public mais Yasumi réussit à la calmer et l'émission se passe à merveille. Ces deux filles dont rien ne destinait à travailler ensemble pourraient finalement devenir bien plus proches qu'elles ne l'auraient cru. L'anime est disponible depuis le 10 avril sur Crunchyroll traitant autour de la radio. Yatagarasu Jadis, les Yatagarasu étaient des oiseaux à trois pattes. Ils se changèrent en humains et s'installèrent sur la terre ferme. Le chef des Yatagarasu est nommé le Corbe d'Or. Son pouvoir est transmis de père en fils depuis des générations et permet de veiller la sécurité de Yamauchi, la terre reculée au fond des montagnes où vit le peuple d'Yatagarasu. Mais cela n'empêche pas d'y avoir son lot de problèmes internes, par exemple l'accession. C'est comme ça que l'on nomme la bataille qui a lieu entre les quatre prétendantes pour l'héritier du trône. Ces prétendantes sont choisies parmi les quatre lignées qui se situent autour de la montagne centrale où réside l'empereur et se présentent sous les yeux de l'impératrice consor Omurazaki Nohomae. C'est une lutte sans merci que sont prêtes à livrer les quatre prétendantes car nul n'est sans savoir qu'être désigné comme princesse consor offre d'importants avantages surtout si elle a un enfant elle peut obtenir la présence d'un gardien, d'une nourrice et si jamais c'est un garçon il peut prétendre à devenir le prochain Corbeau d'Or. Prétendante de la lignée de l'Est ne se sent pas du tout à sa place d'autant plus que ça aurait dû être sa sœur qui se présente comme la dame de la lignée de l'Est mais en raison de son état de santé elle l'a remplacée à la dernière minute. Vu qu'elle ne connaît pas grand chose Damama Yu lui raconte ce qu'on dit sur le prince mais je vous laisse le découvrir si cette petite mise en bouche vous a donné envie d'en savoir plus. La série a commencé depuis le 6 avril et est disponible sur Crunchyroll. The Duke of Death and His Maid saison 3 Un jeune enfant d'une famille noble a reçu une malédiction d'une sorcière tuant tous les êtres qu'il touche. Dès lors il a été mis de côté par sa famille et vit seul dans un énorme manoir avec Alice sa servante et robe le majordome. Malgré sa malédiction Alice ne peut s'empêcher de le taquiner en lui murmurant des mots doux à l'oreille ou encore en lui dévoilant ses décolletés vertigineux mettant dans l'embarras le jeune duc. Durant cette saison 3 nous retrouvons tous les amis du duc et Alice comme Kaaf ou Zayn encore. Toujours le studio JC Staff à l'oeuvre les épisodes sont disponibles sur Crunchyroll depuis le 7 avril. Astronautes Takumi Miyazaka arrive à la Penseur Astro après avoir lu une annonce à la recherche d'un chef cuisinier. En arrivant il découvre la propriétaire des lieux Myra. Il y a également des pensionnaires qui résident les lieux une idole un chômeur et son fils ainsi qu'un ancien résident à la retraite. Tous les pensionnaires ont fait la demande d'un cuisinier car Myra ne sait pas faire la cuisine tout ce qu'elle prépare est immangeable. Monsieur Takumi fait alors une démonstration de ses talents et tout le monde est conquis Myra est compris mais voyant qu'il ne s'agit pas d'un restaurant mais d'une pension Takumi n'est pas plus intéressé que ça. Toutefois il repense à Myra et ne peut s'empêcher d'accepter la proposition en pensant pouvoir la pécho sauf qu'elle dissimule un lourd secret elle provient d'une autre planète appelée Veuve. Elle et le chien de la pension sont à la recherche d'une clé qui se cache au sein de la pension. Alors que dire j'ai trouvé cet anime désastreux. Un scénario bancal une animation à la limite du supportable et des personnages mais alors sans intérêt je me suis fait violence pour finir le premier épisode c'est pour vous dire. Pour les plus courageux d'entre vous l'anime est disponible sur Crunchyroll depuis le 5 avril. Oblivion Batterie Deux jeunes prodiges du baseball forment une batterie imbattable au sein de l'équipe d'Oya. Haruka Kiyomine le lanceur et Keikaname le receveur. Chaque équipe qu'il rencontre est impuissante face à leur génie à leur synchronisation et leur vision de jeu. Mais tout cela change dramatiquement lorsque Keikaname reçoit un coup sur la tête qui le rend amnésique. Haruka ayant toujours joué avec son ami d'enfance ne se voit pas continuer à l'aventure sans lui alors il a refusé toutes les propositions de grands clubs pour rester auprès de son ami Kei. Ils intègrent ensemble le lycée Toritsu côté Sashi un lycée banal sans réelle perspective d'avenir sportivement parlant. Kei ayant tout oublié fonce sur un gars qui le regarde pensant qu'ils sont amis. Cet élève se nomme Taro Yamada. Il regarde avec insistance Keikaname car il ne comprend pas pourquoi ce duo prometteur au baseball est venu dans un lycée où il n'y a même pas de club de baseball. Cependant un club de baseball est en train de se former. Haruka n'hésite pas à s'inscrire et il demande à Taro de signer à son tour et va tout faire pour convaincre Kei son ami d'enfance de les rejoindre. Etant fan de tout anime traitant du sport ça fait du bien de s'en mettre un sous la dent même s'il s'agit pour une énième fois de baseball. C'est le grand studio MAPA qui se charge de l'animation qui est disponible depuis le 9 avril sur Crunchyroll. Oui Tondmo Igarashi un ancien pro du golf s'est retiré sur une île complètement isolée en acceptant une offre d'emploi au centre communautaire. Il y rencontre la seule ado de l'île Tondmo une nana pleine d'énergie qui adore jouer au golf avec un seul et unique club un fer 3. Igarashi est impressionné par sa maîtrise malgré l'utilisation de cette unique club et se demande bien comment elle fait. Pas grand chose d'autre à ajouter en tout cas après avoir vu un seul épisode. Il a commencé le 6 avril sur la plateforme ADN. Ce jeu Appartement Good Lighting Angel Include Shitaro Tokumitsu un jeune lycéen vit seul dans un petit appartement. Un jour lorsqu'il se lève il aperçoit une fille sur son balcon. Il pense au début à une fugueuse ou alors une cosplayeuse alors il lui donne des vêtements et lui demande de partir de son appartement. Lorsqu'il rentre de sa journée de travail il retombe sur elle en compagnie d'un homme qui l'emmène à l'hôtel. Shitaro comprend alors qu'elle est en danger et la ramène chez lui. Elle s'appelle Towa et elle est une ange envoyée par Dieu pour trouver comment apporter le bonheur aux humains. Shitaro ne croit pas un mot de ce qu'elle raconte jusqu'à ce qu'il voit ses ailes de ses propres yeux. Il lui propose alors de rester quelque temps chez lui dès lors ils partent tous les deux faire du shopping pour acheter l'essentiel à son emménagement. Voilà un anime vraiment chill posé qui nous raconte la cohabitation d'un jeune homme en compagnie d'un ange. Sûrement une romance qui se cache là-dessous. En tout cas cette anime a commencé depuis le 6 avril sur Crunchyroll pour les intéresser. Un petit clin d'œil pour cette dôme incroyable qui est Axe Pille d'Étoile. J'avais pas vu un délire pareil depuis la saison 1 de Kingdom à éviter bien évidemment mais vous pouvez toujours jeter un coup d'œil si vous voulez vous faire un petit délire. Voilà j'ai essayé d'être le plus clair et précis possible. Je sais qu'il manque quelques animes soit parce qu'ils ne sont pas sortis comme My Hero ou encore Demon Slayer soit parce que je les appelais tout simplement. En tout cas peu importe ce qu'ils vous donnent envie je vous souhaite un bon printemps portez-vous bien et à une prochaine vidéo ciao ciao